Sous-titrage Société Radio-Canada ... Un mètre. Il s'est adapté pour mieux jouir de l'espace réduit. Oui, c'est naturel, mais c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Les bestioles, on le savait, on le sait à travers tout. C'est la première fois qu'on a la preuve qu'un homme peut rétrécir. Peut subir comme les autres. Il est devenu pygmée. Je vous jure, ça me fascine. À un moment sur la Terre, il y a eu des Néandertals qui ont vécu en même temps que des Cro-Magnons. Et ça, c'est extraordinaire, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que c'est deux races d'hommes différentes qui vivaient ensemble. Et finalement, les Cro-Magnons ont survécu et les Néandertals... Oui, il y a un mieux que ça, puisque à cette époque-là, il y avait donc Néandertal en Europe, il y avait le Cro-Magnon ou l'Homo sapiens, quoi, en Afrique et en Asie. Il y avait une forme d'humanité particulière à Java, et puis cette toute petite humanité particulière à Flores. Flores, c'est le petit homme de Flores. Ça faisait quatre humanités contemporaines. Ça, ça m'intéressait. Elle s'ignorait. Non mais ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les êtres humains sont pareils. Donc à l'époque, il y avait encore des races d'êtres humains différents. C'est ce qui me semblait. Je me permettais de regarder vos crânes au passage, et ma foi, bien qu'ils soient couverts... Je me suis pas surpris. Oui, oui. Bien qu'ils soient couverts, je me disais, ce sont des sapiens. Qu'est-ce qu'il avait de différent du Cro-Magnon ? Les Néandertals et les sapiens sont partis d'un même ancêtre, que l'on appelle Homo erectus. D'accord. Oh oui, il est à moi. Absolument. Et cet Homo erectus, il a donné Néandertal en Europe, parce que quand il s'est déployé sur toute l'Eurasie, en Europe, la population a été enfermée. Enfermée par les glaciers qui se développaient à ce moment-là. Un peu comme dans l'île de Lombok, c'est-à-dire enfermée. Absolument, absolument. C'est un isolat au sens propre. C'est un isolement au sens propre. Une insularité. Et le petit bonhomme là-dedans, il a dévié génétiquement, c'est-à-dire qu'il est devenu autre chose. Et il est devenu cet homme de Néandertal qui est plus court, plus trapu, plus costaud, avec une tête un peu boursouflée, avec un front absent, un menton absent. Donc il est plus proche du singe. Il est arriéré par rapport à l'Homo sapiens. Il a une sale tête, oui. Oui, donc ce Néandertal a vécu tout à fait tranquillement en Europe. Oui. Moi, j'ai fouillé par exemple des sites tout près de Malaga, dans une grotte qui s'appelle Zafaraya. Et là, Néandertal était, il y a très peu de temps, il avait 25 000 ou 30 000 ans, et il était complètement inconscient que tout le reste de l'Europe était chromagnonisé. Il vivait tranquille derrière sa montagne. Et il a fallu que Chromagnon, qui est Homo sapiens, gagne du terrain et petit à petit s'installe en Europe, s'installe à Java, s'installe à Flores, et finalement prévale sur Néandertal en Europe, sur cet Homo erectus particulier à Java, et sur l'homme de Flores, le tout petit homme de Flores. Mais est-ce que c'est les Chromagnons qui ont tué les Néandertals ? Ils ont tué d'une certaine manière, oui. Lorsqu'on étudie les tout petits Homo sapiens, les tout petits Néandertals, lorsqu'ils ont un an, le Néandertal a déjà 70 % à un an de son cerveau, alors que l'Homo sapiens n'a que 50 % de son cerveau. Ce qui veut dire que l'Homo sapiens a beaucoup plus de temps d'apprentissage, beaucoup plus de temps de croissance. et ce temps de croissance va lui permettre d'acquérir beaucoup plus de connaissances, alors que Néandertal sera plus vite mature. Il est rapidement aduré. C'est ça. Et finalement, c'est ce qui va sans doute entraîner sa perte. Il y a des poissons qui vivaient en surface, qui s'appelait des Sélacanthes. Ils ont été embêtés. Ils sont aux Comores maintenant. C'est ça. Il y en a toujours aux Comores des Sélacanthes. Ils ont été embêtés par des petits poissons, et ils sont descendus. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés aux grands faux, et on les avait perdus de vues depuis 60 millions d'années. Mais on les connaissait fossiles il y a 60 millions d'années, et aujourd'hui, on les pêche en effet au large des Comores. Sur les billets de banque des Comores, il y a des Sélacanthes. 60 millions d'années, mais un animal qu'on retrouve 60 millions d'années, c'est une des plus grandes découvertes paleontologiques. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que le Yeti pouvait être un de ces primates vivant à la surface, embêtés par les hommes, et qui étaient montés pour être tranquilles. Et donc, qui serait dans les hauteurs, où on l'atteint un peu, où il est apparemment très sauvage, où il est apparemment très timide. Le Yeti, c'est un primate qui s'est réfugié dans les hauteurs, comme le poisson en question. C'est une supposition. C'est bien ce que vous dites. Moi, cette histoire de poisson qui sort de l'eau, qui devient un quadrupède, qui devient un bipède, qui grimpe aux arbres et qui devient un homme après. Moi, le chénon manquant, je l'ai toujours cherché, et donc, j'ai beaucoup de mal à y croire, à cette théorie-là. Je veux bien que l'homme ait été un homo sapiens beaucoup moins évolué qu'aujourd'hui, puisqu'il a eu des millénaires pour évoluer. Mais pourquoi les singes n'évoluent plus ? Voilà, qu'est-ce qu'ils... Mais ils continuent à évoluer. Ils continuent à évoluer. Non, on verra. C'est sur des périodes tellement longues. Mais tu y crois pas à l'évolution ? Moi, j'ai du mal, vraiment. Excusez-moi, il y a mon fils qui est en larmes pour le chien. Parce que lui, il veut un rottweiler, son fils. Je sais pas ce qu'il voulait, il en voulait un. Il veut un rottweiler, je le sais. Excusez-moi. Je ne peux pas me contenter de l'évolution, enfin, en tout cas, de la théorie biblique, pas plus que de celle de... Darwin ? De Darwin, voilà. Il n'y en a aucune qui me convient. Mais je manque d'arguments et de cultures. Je ne crois pas. Ce que tu veux dire, tu ne crois pas que l'homme a été... Enfin, tout a été créé en 7 jours comme dans la ville. Non, ça, je n'y crois pas. Mais tu ne crois pas non plus qu'on était des grenouilles ? Non. Ah, c'est marrant. Ah, d'accord. Tu te mets à la place du paléontologue. Oui. Qui fouille. Oui. Qui n'a pas d'idée préconçue. Il fouille. Donc, il fouille dans la... Il est au-dessus, là. Il fouille dans la première couche, il trouve des hommes comme aujourd'hui. Et puis, dans la couche au-dessus, il trouve des hommes un petit peu différents de ceux d'aujourd'hui, mais qui sont très proches de ceux qu'il vient de trouver au-dessus. Et puis, il continue à fouiller. Et puis, finalement, il trouve des gens qui ont l'air très, très différents. Et s'il les avait trouvés du premier coup, il n'aurait pas reconnu que ceux-là étaient les ancêtres du saut du dessus. Mais il a tous les intermédiaires. Et puis, il continue, il continue, il continue. Et puis, finalement, de proche en proche, il passe... Alors là, je vais aller fort. De l'homme aux singes, du singe aux mammifères, des mammifères aux reptiles, des reptiles aux patraciens, aux amphibiens, des amphibiens aux êtres unicellulaires, et même à la matière. C'est un grand coup, hein. Même l'existence de nos ancêtres et de nos aïeuls, on ne peut absolument pas voir l'évolution des espaces. Mais oui, mais c'est sur des périodes tellement... Ce que dit Yves-Cobain, c'est qu'aujourd'hui, la technique va moins... Il dit un truc terrible. Il dit que la technique va beaucoup plus vite que l'évolution biologique des êtres. Mais bien entendu ! Et qu'aujourd'hui, on est dépassé par l'évolution. C'est-à-dire que nous, physiquement, biologiquement, on évolue lentement, alors que la technique évolue très vite. C'est ça, la grande théorie de Cobain. C'est une petite théorie, elle est bonne. Oh, c'est fraîchon ! C'est fraîchon qui livre ! Merci. Ce soir, on va séparer un petit Saint-Pierre avec des épices, cumin, poivre de sèchement, et les premiers légumes de printemps. C'est un poisson, donc ça deviendra un jour un homme. C'est un peu du cannibalisme. Vas-y, mange avec un pété. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.